Ah que c'est beau le football, que c'est surprenant, que c'est magnifique ce genre d'histoire. Si on m'aurait dit il y a 10 ans en arrière que Rabiot jouait sous nos couleurs, moi qui le voyais au Vélodrome contre le PSG, j'y étais au stade lors des premiers classico, au début de l'ère Qatari, on aimait le siffler, il faut le reconnaître, on aimait le détester parce qu'il représentait pour nous le pur joueur du Paris Saint-Germain qui allait avec ce club là. Ensuite il y a eu les histoires avec Paris, on a appris en 2019 qu'il supportait l'OM avant d'être formé au PSG et là cette signature a un vrai choix du cœur de sa part parce qu'il avait des propositions financières supérieures et même sportivement. United, l'Atletico était très intéressé cet été et là il va baisser son salaire quasiment par deux pour jouer à l'Olympique de Marseille. Alors je comprends la colère voire la rage de la plupart des supporters parisiens. C'est comme si Nasseri signerait au PSG, c'est à peu près la même comparaison qu'on pourrait faire. Bon par contre je n'accepte pas ceux qui disent il faut lui casser les jambes comme certains youtubeurs ou alors on lui souhaite la pire blessure, ça c'est intolérable bien sûr. On s'en doute qu'il va être sifflé au Parc des Princes mais ne vous inquiétez pas. A l'inverse, et lui-même il le sait, c'est pour ça qu'il a fait le choix de signer chez nous et qui s'encarre un petit peu de la vie des supporters parisiens. A l'inverse, il va être accueilli comme un seigneur à Marseille et au stade Vélodrome. Je peux vous dire que ça va résonner, les chants et la clameur pour Rabiot toute la saison. Donc il va se sentir protégé par nous et on sait que quand tu as le peuple marseillais derrière toi, c'est plus fort que tout. Et même Rabiot quand il jouait au Paris Saint-Germain, il le savait, il le pensait. Comme toutes les déclarations des joueurs parisiens passées par le Vélodrome ces dernières années, Zlatan, Thiago Silva, Pastore et tant d'autres, qui vantent la ferveur du Vélodrome. Vous savez, ce genre de choses, ça me fait penser et ça conforte la théorie que si on aurait les mêmes moyens que le PSG, on attirerait beaucoup plus de grands joueurs que l'on fait auparavant. À armes égales, on les enterre. Après, je vais aussi vous donner une anecdote d'un joueur emblématique parisien qui était capitaine du PSG en 2004, Frédéric Déu. Il gagne la Coupe de France en fin de saison et on savait qu'il allait signer à l'OM quelques jours plus tard. Et les supporters parisiens allont siffler ce jour-là. Lui, ça l'a écuré, il est sorti du terrain en pleurs à la fin du match. Il a eu cette phrase, allez, je me casse au soleil. Et quand il est venu à Marseille pour le premier match de la saison, j'y étais en 2004, contre Bordeaux au Vélodrome, le peuple marseillais justement l'a acclamé plus que les autres. Et ça, vous le compreniez, marseillais, parisiens qui m'écoutez. Si vous avez des doutes sur l'accueil de Rabu au Vélodrome, n'en ayez pas. On va l'accueillir comme une star parce qu'il a trahi le PSG. Il est détesté par les Parisiens. Même si, nous aussi on l'a détesté. Parce qu'il incarnait le club qu'on n'aime pas. On le détestait sportivement bien sûr. On n'allait pas voir au-delà. Mais là, avec le choix qu'il a fait, comme DEU en 2004, pourtant DEU ce n'était pas un super joueur. Mais rappelez-vous à l'échauffement, Dédé Fournel, quand il présentait les nouvelles recrues. Quand DEU a été présenté, tout le virage nord à l'unisson, la vague marseillaise a levé les mers. DEU ! DEU ! DEU ! Le souvenir impérissable. Rabiot contre Angers, ça va être pareil dans 15 jours. Forcément, ça va donner beaucoup plus de piment aux Classico cette saison. Rabiot, il connaît l'OM, il supportait l'OM dans son enfance. Il a connu les plus chaudes ambiances du Vélodrome. C'est 15, 20 dernières années. Et il a été, au Paris Saint-Germain, la période Laurent Blanc. Il faut être honnête, et même les Parisiens, sur ce point, seront d'accord avec moi. C'est la meilleure période du Pégé sous l'ère Qataris. De 2013 à 2019, c'est là où ça jouait le mieux, du moins. Même si les résultats en Ligue des Champions n'étaient pas toujours en adéquation, au niveau, pour X raisons, il faut le reconnaître, mais Paris faisait beaucoup plus peur à ce moment-là que depuis 4-5 ans, il n'y a pas photo. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, sur le joueur, ses qualités, son profil, etc. Mais j'aimerais aussi finir sur son passage à Paris qui s'est mal terminé. Le club aussi a sa responsabilité. Il a été mis dans le loft pendant presque un an. Son entourage l'a très mal vécu. Alors, certes, chacun a ses torts dans cette histoire, mais il ne faut pas dire que le Pégé l'a bien traité jusqu'au bout, etc. Ce n'est pas vrai. Ça s'est très mal fini. Lui a gardé une certaine rancœur par rapport à ça. Et ce n'est pas anodin, ce choix à l'heure d'aujourd'hui. Du moins, de ne même pas penser à son club qui est formateur. C'est vrai, il a passé neuf ans au Pégé. C'est quand même impressionnant. C'est pour ça qu'on peut le considérer comme Samir Nasseri chez nous, quasiment. Et même Nasseri, il est resté moins que ça, tu vas me dire. C'est une vraie fierté pour nous, les supporters de l'OM, parce que Rabiot, il a fait un sacrifice financier. Son salaire, il va être diminué par deux. Il va toucher annuellement entre 3 millions d'euros et 3,5 millions. Alors qu'il avait des propositions deux fois plus supérieures, et il touchait à la juve autour de 7 millions et quelques. Alors à savoir qu'il a un contrat de deux ans. Donc on peut s'attendre par contre à ce qu'il parte libre en 2026. Et là aussi, ça m'interroge, ça me pose question, parce qu'on connaît la nouvelle politique du club. Donc c'est soit dans un an, on s'en sépare, ou soit on le garde jusqu'en 2026. Enfin, je ne pense pas qu'il va prolonger d'ici là. Bon, c'est que le début, tu vas me dire. Je vais un petit peu loin, mais il faut déjà anticiper ces choses-là. Et notre direction, forcément, au moment de la signature, deux ans de contrat, ce n'est pas énorme. Il a 29 ans, il est en pleine force de l'âge. Mais dans la carrière de Rabiot, il a toujours fait ça. Il me semble partir libre à la fin de ses contrats. Et d'ailleurs, il n'a pas fait 50 000 clubs. Le PSG, la juve et l'OM, du moins au niveau professionnel. C'est un vrai choix du cœur de sa part. Je le répète, je le maintiens. Sportivement et financièrement, il y avait des propositions bien meilleures pour lui. Il sera titulaire indiscutable à l'OM au milieu de terrain, aux côtés de Hoiberg. N'ayez aucun doute, son positionnement, il sera clair. C'est devant la défense. Il ne jouera pas meneur de jeu. Il n'aime pas jouer Sentinelle comme numéro 6, par exemple dans un K33, devant la défense. Mais là, ça tombe bien avec le système de Zerbi. Il y a Hoiberg qui occupe cette position, même s'il a pas mal de liberté sur le terrain. Il est aussi capable de dépanner parfois comme piston gauche. Après, quand tu prends Adrien Rabiot, c'est pour le mettre dans les meilleures dispositions. Parce que dans cet effectif de l'OM, il fera partie bien sûr de notre meilleur joueur. De nos meilleurs joueurs, plutôt. Et pareil, il y avait des débats cet été pour les supporters parisiens. Est-ce qu'il aurait sa place en tant que titulaire au PSG ? Pour moi, il est supérieur à Zaï Emery. Actuellement, c'est clair et net. Et d'ailleurs, il y avait des sondages qui étaient mis en place sur Twitter. Et une majorité de supporters parisiens souhaitaient son retour. D'autres étaient plus réticents pour des raisons extrasportives. Parce qu'il n'a pas respecté le PSG à la fin de son contrat, etc. Mais pas par rapport à sa qualité de joueur. Il a fait une super Coupe du Monde avec l'équipe de France au Qatar. C'était un titulaire surprise pour nous. Il a été un des meilleurs. En équipe de France, d'ailleurs, il est très souvent au niveau. Il n'y a rien à dire. Et Dieu sait qu'on a essayé beaucoup de joueurs à ce poste. Kamavinga, Chouameni, beaucoup déçoivent. Du moins, ils sont inférieurs à Rabiot. Avec la Juventus du terrain, il a fait quelques gros matchs de référence. Et il a été titulaire indiscutable pendant 4 saisons pleines. Il n'a pas vraiment été blessé. Il n'a jamais été mis sur le banc. Après, on peut discuter de ses performances. Est-ce que c'était un joueur toujours hyper régulier ? Certes, il avait ses périodes. Mais là, il arrive en Ligue 1. Il va arriver motivé. Il va arriver revanchard. Il sait qu'en face, il y a le Paris Saint-Germain. Il y a une idée derrière la tête. Avec Dezerbi, avec l'équipe qui a déjà monté l'OM. Même si je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on doit être champion de France. On peut avoir l'espoir d'être champion. De titiller Paris, etc. Mais c'est eux les favoris. Financièrement, c'est normal. Et même sportivement, sur le papier, il reste meilleur que nous. Mais on ne doit pas être à 15 points, par exemple, en fin de saison. Et une petite précision que j'ai oubliée concernant son salaire. C'est que la deuxième saison chez nous, il est prévu qu'il soit réévalué à la hausse. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire qu'en principe, il sera là dans un an. Il va faire au moins deux saisons pleines. La deuxième chose, quand est-ce qu'il sera prêt ? On sait que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué un match officiel. Même s'il s'est préparé en Espagne avec un préparateur physique individuellement. D'après ce qu'il se dit, d'après ce qu'on entend, contre Strasbourg, il pourrait être titulaire. C'est-à-dire dans 10 jours. Contre Lyon, on a l'espoir qu'il soit dans le groupe et qu'il rentre en fin de match, 15 minutes, 20 minutes. Mais il ne sera pas titulaire pour l'Olympico. Après, il va reprendre l'entraînement avec le groupe. L'entraînement collectif dès mercredi, voire jeudi maximum. Donc ça ne va pas prendre des semaines non plus. Et je pense aussi à notre milieu de terrain, notre doublette, notre point fort. Heuberg-Rabio, qui fait partie intrinsèquement du top 10 européen sur le papier. Et même par rapport aux performances qu'on verra cette saison. Et Dieu sait à quel point c'est un secteur de jeu important dans le foot de haut niveau. Et sous deux airbis. C'est des joueurs qui valaient entre 40 et 50 millions d'euros. Il y a 2-3 ans. Ils ne sont pas vieux. Ils ne sont même pas à la trentaine. Il y en a un qu'on récupère libre. Et l'autre pour 12 millions d'euros. Vous vous rendez compte la belle affaire ? Et aussi, pour ceux qui évoquent un débat légitime. Est-ce que Rabio est compatible avec la façon de jouer de deux airbis ? Pour moi, oui. Je m'explique. Vous avez remarqué qu'on cherche à avoir la possession et notamment à bien ressortir le ballon dans notre secteur défensif. Nos défenseurs centraux, nos deux milieux de terrain devant la défense sont souvent pressés par l'adversaire. Du moins, c'est ce qu'on cherche. C'est ce que l'adversaire aille nous chercher un maximum. Et là, s'ils arrivent à bien ressortir la balle sous la pression de l'adversaire, on libère des espaces pour nos créateurs, nos quatre offensifs. Donc Rabio, dans ce domaine-là, connaissant sa qualité technique, aucun souci. C'est vrai qu'il aime se balader les balles au pied, casser les lignes, il a une certaine percussion, il a un bon pied gauche. En fait, c'est ce qu'on appelle un milieu de terrain complet. Dans la récupération, c'est pas mal non plus. Quand il est motivé, quand il n'est pas nonchalant, c'est un super joueur. Et à l'OM, il ne va pas se reposer sur ses lauriers. Il arrive dans un projet ambitieux, il revient en France et il est revanchard. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi il va être motivé ? Pour plusieurs raisons. Pour reconnaître que cette saison, on va être particulièrement détesté. Tu vas me dire, ça ne change pas de d'habitude. L'OM, c'est clivant. Soit tu supportes ce club, soit tu ne peux pas le blairer. Mais avec des mecs comme Mopé, Greenwood, Rabio, Waii, c'est des joueurs à fort caractère, vraiment. Et je peux le comprendre. Même moi, si j'affronterais une équipe qui avait ces joueurs-là sur le terrain, j'aurais un petit peu les dents, comme on dit. Et ça, ça me plaît. L'OM seul contre tous. Mais un OM surtout qui sera compétitif et qui doit viser les deux premières places. Et je dirais même la deuxième place. Oui, maintenant nous sommes favoris pour finir deuxième du championnat. Nous ne sommes pas favoris pour être champion, ce n'est pas vrai. Et pour être troisième, non plus, je pense qu'on est au-dessus de Monaco. On a aussi l'avantage de ne pas jouer la Coupe d'Europe. Et sur le papier, oui, nous sommes au-dessus de l'AS Monaco. Bon, le reste, il y a des bonnes équipes en Ligue 1. Mais c'est évident qu'on est encore supérieur à des clubs comme Rennes, Lille, Lyon, malgré leur gros mercato. C'est une équipe pas très bien équilibrée, etc. Alors je suis aussi très content du travail de Benacer, les gars. Vous vous souvenez, quand il est arrivé au mois de janvier, il y avait beaucoup de critiques, de doutes. Je me rappelle même d'une manderole qui ne m'avait pas trop plu. Et pourtant, Dieu sait que nos groupes de supporters, ils ont raison à 98% du temps. Mais parfois, ils se trompent. Et l'histoire l'a prouvé. Et Dieu sait que je suis le plus grand défenseur des groupes de supporters. Par rapport à Benacia, que c'était un directeur sportif en forme d'options d'achat, etc. Vous avez un petit peu le travail qui fait l'exigence qu'il a ramenée dans ce club. Le sérieux, le professionnalisme, parce qu'il est arrivé en cours de saison. Il n'a pas pu faire un mercato hivernal comme il voulait, à sa convenance. Parce qu'on manquait de moyens financiers. Et que c'est difficile d'attirer les joueurs que tu souhaites en plein hiver. Donc il a bricolé. Il a réussi à faire Merlin. Bon, Mumbagna également. Il y a eu l'échec quand même au Nana et on peut dire Ulysse Garcia. Mais il a ramené surtout du sérieux au quotidien. Rappelez-vous de l'affaire Klos. Moi, je l'avais défendu publiquement en vidéo. Alors que Klos faisait partie de nos meilleurs joueurs à ce moment-là. Mais je sentais en lui des problèmes d'attitude, de comportement. Et le temps a donné raison à Benacia. Parce que Klos, il a chuté un peu sportivement. Il a lui-même reconnu qu'il choisissait ses matchs et qu'il pensait avant tout à l'équipe de France. Et surtout, la manière dont il a épaulé Longoria au quotidien. Il l'a fait souffler un petit peu. Il a imposé aussi ses choix sur le mercato estival. Parce que Heuberg, c'est Benacia. Il a joué avec lui. Il avait même eu l'idée au mois de janvier dernier. C'était impossible financièrement de le faire. Bon, là, le cas Rabiot, ça vient aussi de Benacia. Même si c'est un travail d'équipe. Il a fallu que Dezerbi appelle Rabiot personnellement plusieurs fois pour le convaincre de venir. Parce que le prestige de l'OM, etc., ça ne fait pas tout. Si Rabiot, il vient chez nous, c'est aussi parce qu'il y a Dezerbi, qu'on a une bonne équipe. Il y a eu le discours de Benacia. Et malgré qu'on ne joue pas la Coupe d'Europe. Parce qu'on aurait été européens cette année, Rabiot, il s'est revenu encore plus en courant. Donc, je disais, sur beaucoup de dossiers cet été, Benacia a été déterminant. Vraiment. Parce que ça a été un grand joueur qui est passé par le Bayern, par la Juve. Donc, le monde du football le connaît. C'est un homme intelligent qui travaille bien. C'est un bosseur. Ça se voit dans son discours. Il est tout le temps là, tout le temps présent. Ce n'est pas un mec qui, là, à 50% du temps, qui chôme, quoi. Ce n'est pas un Zubizarreta qui était réputé un peu pour être une feignasse. Désolé. Et je m'étonne encore aujourd'hui pourquoi il n'était pas décrié chez nous. On rejetait la faute à Rudy Garcia. Comme quoi, c'est vrai, il imposait ses choix. Mais il n'était pas épaulé, Garcia, par un Zubizarreta inexistant. Là, vous avez des bosseurs à la tête de l'OM. Bon, Longoria, c'est pareil. Et Dieu sait qu'il a fait des erreurs depuis un an et demi. Mais c'est aussi un président, un homme qui connaît le football. Qui nous a ramené des joueurs de ballon depuis trois ans qu'on n'avait pas auparavant. Des Salibas, des Guendouzi, des Mbemba, des Sanchez, Obama et Young. Et encore cet été. Et il y a aussi ma courte. Qui solidifie un petit peu tout ça parce qu'on a beau saluer le travail de Benassia, de Zerbi, etc. Mais il faut qu'il y ait un minimum d'argent derrière. Et je reconnais que ma courte permet à l'OM d'avoir encore des ambitions. Et de repartir là sur un projet, on l'espère, en fin de deux, trois ans. Très content, Marseillais. Très heureux. Encore une fois, Rabiot, il avait le niveau pour être, par exemple, titulaire au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas eux qui vont me dire l'inverse. Ils en parlaient eux-mêmes cet été. Si certains n'en voulaient pas, c'est pour des raisons extrasportives. On le pensait en première ligue, dans des clubs comme l'Atletico Madrid, comme Manchester United, voire le Milan AC. Ça aurait pu se faire fin août. Mais il choisit l'OM. Un retour en France, chez l'ennemi du Paris Saint-Germain. C'est un sacré pied de nez. Et il faudra, et il va être, ovationné. Je connais Marseille. Je connais ce stade par cœur plus que les autres. Même si, c'est vrai, il est aidé parce que c'est un joueur, c'est une star. Oui, c'est un grand joueur. On peut le considérer parmi les top 30 des milieux terrains relayeurs dans le foot actuel. Mais encore plus parce que c'est un ancien parisien. Et qui a ce côté très triste envers son ancien club. Comme Frédéric Deux. Alors, je sais, il y a un contre-exemple. Fabrice Fiorez a été mal accueilli par les supporters marseillais. L'Orixana, c'est pareil. Il a été très bien accueilli. Comme Deux, Mbami, ça a été. Mais en fait, Fiorez, je vais vous expliquer. Parce qu'il est arrivé juste après le départ de Drogba. On s'attendait à beaucoup mieux. On était un peu en crise à cette période avec Boucher. Et puis, on lui reprochait un geste déplacé, un doigt d'honneur, envers les supporters de l'OM, six mois plus tôt. OM-PG, novembre 2003, Paris s'impose dans les arrêts de jeu. Avec Denis Balbirre au commentaire, ça m'a traumatisé ce match. À 23h, je suis monté dans ma chambre en pleurs. J'avais 10 ans, mon père, il me consolait. Enfin, plutôt, il me disait, arrête de pleurer à chaque fois qu'on me perd. Sinon, je ne t'amène plus au stade. J'étais horrible en étant petit. Mais je vous promets, je pleurais. Parce que pour moi, c'était injuste de perdre ce jour-là contre Paris. On avait dominé le match de la tête et des épaules. On avait une quinzaine d'occasions. Et eux, ils ont fait un hold-up. Comme l'ont dit Canal+. Allez voir sur YouTube, vous tapez OM-PG 2003. Le hold-up parisien de Coach Vahid, d'ailleurs. On était favori avec Drogba, etc. Fiorez, il marque sur une contre-attaque avec Paul Eta. Et on a l'impression qu'il fait un doigt d'honneur. À la tribune Jean Bouin. Vraiment, une grosse impression. Donc, c'est pour ça que Fiorez a été mal accueilli. Contrairement à tous les autres anciens parisiens, pur parisien dans nos têtes. Parce que D.U., même s'il n'était pas né à Paris, il a joué à Paris plusieurs saisons. C'était le capitaine du P.E.G. Et il représentait le P.E.G. D.U. Ça ne s'explique pas. Rabiot, encore plus. Là, on monte un accro, à un monte d'un stade. Je comprends qu'il soit stiflué au Parc des Princes, qu'il va être conspué, qu'il y aura des champs contre lui, des banderoles. Après, j'espère que ça ne va pas déborder non plus. Ça reste du football. Mais si tu me dis, Nasserie, il signe au P.E.G. en fin de carrière, j'aurais été moi-même en colère. Voilà. Bref. En tout cas, nous, on est très contents. Rabiot, on en reparlera dans les prochains jours, évidemment. On va avoir un milieu de terrain d'enfer. Le duo Heuberg, Rabiot. Et maintenant, mais qui est en meneur de jeu marseillais ? Répondez-moi en commentaire. On a trois solutions. Kone, Harit ou Carboni. Pour être titulaire. Parce que sinon, on peut avoir Kone, Kondobia, Rongier. Mais derrière cette doublette-là, il n'y aura pas de concurrence pour Rabiot, Heuberg, bien entendu. Moi, je pense que ça va être Kone. Et Harit et Carboni vont grappiller du temps de jeu. Par là, ça va être très compliqué pour ces deux joueurs-là. Alors, ce n'était pas prévu, malheureusement. Au mois de juillet, au mois d'août, si c'était à refaire, je vous dis la vérité, on ne prend pas Carboni. Ben ouais. Parce que là, il y a trop de monde au milieu de terrain. On ne l'aurait pas pris. Bon, c'est un prêt qui nous coûte 2 millions d'euros et quelques. Ce n'est pas ça qui va nous ruiner. Mais c'est les opportunités du Mercato. Et surtout là, on a essayé quelque chose d'incroyable, d'impensable. Benassia, il s'est dit, mais pourquoi pas tenter ? Longoria, il a validé, vas-y. Et grâce au prestige de l'OM, à notre ferveur, à notre palmarès, au coup de cœur de Rabiot dans son enfance pour l'OM, où il préférait l'OM que le PSG, à l'époque, avant le Qatar. Et grâce au discours de Benassia, Longoria, de Zerbie, on a réussi à faire quelque chose de quasiment impossible. Parce que là, il n'y a pas que les marseillais qui le disent. Vous avez vu les médias ? La presse est choquée de cette arrivée en Ligue 1 à l'OM. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Demain, je serai aux commentaires pour commenter la Ligue des Champions, comme mercredi, comme je dis, normalement je dis bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour la team parieur. N'hésitez pas sur Unibet. Vous avez une super offre grâce à mon code promo RAFOOT. Jusqu'à 100 euros de bonus offerts sur votre premier pari après l'inscription. Je m'adresse aux majeurs. N'hésitez pas à profiter. Ça soutient la chaîne en plus quand vous le faites. Le lien est juste en description. Si vous avez des questions, je vous réponds sur Instagram en privé. Mais si vous vous inscrivez et que vous rentrez ce code-là, 100 euros de bonus offerts sur votre premier pari. Donc, c'est tout bénef pour ceux qui sont intéressés par les matchs de Ligue des Champions et pour parier de temps en temps, de manière raisonnable, en jouant responsable, comme on dit. Et ça me permet de continuer à avancer dans mes projets, de soutenir la chaîne, tout simplement. Allez, force à vous, peuple marseillais et les autres qui m'écoutent, sauf les Parisiens, qui sont encore en PLS, je pense. Ils vont cogiter pour l'accueil de Rabiot, qui sera de retour au mois de mars, d'ailleurs, parce que le match allé du Classico sera au Vélodrome, fin octobre. Je n'y serai pas, d'ailleurs, malheureusement. Ça devait se faire, mais je serai aux commentaires sur YouTube. Mais peut-être en Coupe de France, en deuxième partie de saison, parce que je disais que la Ligue 1, l'objectif, c'est d'être deuxième. Mais la Coupe de France, on peut aller la chercher largement. On verra plus tard pour le Classico, mais ne croyez pas que c'est ça qui va impressionner Rabiot. On n'est déjà plus à l'époque du Grand Parc des Princes, de Hauteuil, de Boulogne, etc. Même si, il faut le reconnaître, il y aura une ambiance meilleure que d'habitude contre l'OM au mois de mars et qui va être conspué, qui va être sifflé. Mais par rapport à l'accueil qu'il aura du peuple marseillais, quand on fait la balance Z2, Rabiot, il sera gagnant. Et croyez-moi, ils sont fous de l'avis des Parisiens. C'est pour ça qu'il a fait ce choix-là. Un choix très fort, vraiment, parce que la presse, les médias, ça ne va parler que de lui, dans les réseaux sociaux, au quotidien, tous les jours. Peut-être qu'il avait besoin de ça. D'être, entre guillemets, à nouveau, sur le devant de la scène. Même si on parle quand même d'un joueur qui jouait à la Juve, titulaire, pendant quatre saisons pleines, en Italie. Mais c'est un choix culotté, courageux de Rabiot. Et financièrement, son salaire est divisé par deux. Donc, ce n'est pas un mercenaire. Même les Parisiens qui sont en colère. Vous pouvez dire que c'est un traître, ok. Mais ce n'est pas un mercenaire. Il fait des sacrifices pour nous, pour l'Olympique de Marseille. Allez, à bientôt la team. Et allez l'OM.